Quand je retrouve mon banc, aujourd'hui, rien n'a changé. Toujours les mêmes figurants dans le même décor. La grosse femme est là, fidèle à son poste. J'ouvre mon cahier et relis en articulant chaque syllabe. Je pense à M. Humer, mon prof de français. Il me rabâche sans cesse que je suis un cancre, que je croupirai dans la médiocrité. Il pense avoir la science infuse et que nous, élèves, sommes tous des petits vauriens, désolants d'idiotie qui ont vendu leur âme au diable smartphone. Même si je ne peux pas lui donner complètement tort sur ce dernier point, je déplore qu'un prof de français paraît si éloigné de l'amour des mots. Il ne parle qu'en termes de complément d'objet direct, de syntaxe ou de subjonctif passé. Tant de terminologies qui me répugnent. Il me dit toujours, « Jacques, tu ferais bien d'ouvrir de temps à autre ton dictionnaire. » Si j'avais un peu de réparti, je lui répondrais. « Monsieur, aussi érudit que vous pensez être, vous n'êtes qu'un vulgaire personnage qui brille par son ignarerie. Vous croyez maîtriser les subtilités de la langue, mais vous n'avez toujours pas compris que les mots sont magiques. Les mots sont des caléidoscopes. Ils réagencent leurs structures et leurs couleurs en fonction du contexte dans lequel ils sont employés. Les dictionnaires sont des prisons pour les mots. Mais comme je n'en ai pas, je baisse les yeux, honteux. Le rire des autres élèves m'enfonce la lame encore un peu plus profondément dans les tripes et je retiens mes larmes pour sauver le semblant de dignité qu'il me reste. Les camarades de classe m'appellent le poisson-clown. Poisson, car introverti, je reste souvent muet, comme une carpe, même face aux humiliations. Les clowns, car tous rient de moi. Le temps passe et c'est bientôt l'heure de rentrer. Je ne sais pourquoi, mais ce jour-là, je reste un peu plus longtemps que d'habitude sur mon banc. Lorsque les cloches de l'église sonnent 18 heures, je me dis que cette fois je dois y aller. Mon papa va bientôt être de retour du travail et il s'inquiètera si je ne suis pas à la maison. Alors que je m'apprête à partir, je vois derrière la vitrine la grosse femme qui se lève. Elle se dirige vers la sortie et je ressens comme une sorte d'excitation en découvrant pour la première fois sa face. Elle pousse la porte et s'engage à pas lent sur le trottoir. Elle tient un petit peu du manchot empereur dans sa démarche. Elle pénètre dans le sous-voi de la gare. J'hésite un instant, lance un regard vers l'église et, ne résistant pas à ma curiosité, je me mets à filer la dame. Elle traverse le sous-voi, monte l'escalier, longe la rue bordant les rails sur environ 300 mètres jusqu'à un arrêt de bus. Elle s'assoit sur le banc. Elle n'a pas remarqué que je la suivais et je me place discrètement derrière la paroi du petit abri. Je m'assois, le dos appuyé contre cette dernière. Il y a cinq minutes de silence quand soudain, me faisant sursauter, la femme s'exclame. « Non, Minouche, reste là, tu vas te faire écraser. » Elle a une voix rauque et mâche ses mots. Je me demande, interloqué, à qui elle adresse la parole, car il ne me semble pas que quelqu'un d'autre se trouve à la station. « Rah ! » reprend-elle. « T'en fais toujours qu'à ta tête ! Allez, viens, Minouche, le bus va arriver. » En effet, j'aperçois à cet instant le bus qui s'engage sur la rue, au loin. Je me lève, rejoins le trottoir et fais mine d'être un quelconque badaud quand je passe devant l'arrêt. Je lance un regard à la dérobée vers la dame et constate qu'elle est seule. « Bonjour ! » lui dis-je, sans percevoir dans ses yeux vides la moindre interaction. Je retourne chez moi au pas de course, car je suis déjà généreusement en retard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis déjà généreusement en retard. Je suis déjà généreux en retard. J'en suis déjà généreux en retard. J'ai gagné deux l'ewards en retard. J'ai gagné deux l'ouvrage, en retard. J'ai gagné deux l'oeuvres en retard. Sous-titrage ST' 501